Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, une petite vidéo à la cool, un petit vlog comme on n'a pas fait depuis longtemps et surtout dans la voiture comme on n'a pas fait depuis les débuts de la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai été en déplacement sur la semaine dernière et au final c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Là je suis isolé, je n'ai pas les enfants, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus sympathique. Et comme on vient de passer la barre des 4000 abonnés, je tenais tout d'abord à vous remercier. Donc à tous ceux et à toutes celles qui nous ont rejoints et qui ont permis qu'on passe ce seuil, vraiment merci. Bienvenue sur la chaîne, on y parle de dev, de freelancing et d'entrepreneuriat plus particulièrement. Et j'ai envie de vraiment cette année mettre des vidéos une par semaine, donc une vidéo tous les dimanches soirs qui va être publiée sur la chaîne avec du contenu exclusif dont le podcast Parole de Dev tous les 15 jours qui va être sur la chaîne. On passe tout de suite à la suite. La suite c'est quoi ? C'est que je vous ai préparé, j'ai demandé pour ceux qui me suivaient sur Instagram s'ils avaient des questions à poser pour cette vidéo et donc j'ai préparé les questions, j'ai un peu condensé histoire que ça ait du sens et je vais faire ça en trois parties. Je vais faire des grandes questions qui regroupent un peu toutes les questions que vous avez pu me poser sur Insta et ailleurs, donc même dans IRL, dans la vraie vie. C'est des questions auxquelles je veux juste répondre, non pas de manière exhaustive, mais donner des pistes pour pouvoir aller plus loin dans tout ce qui va être le freelancing en tant que personne qui évolue dans la tech, pas forcément développeur parce que ça s'applique aussi à tout ce qui va être chef de projet, administrateur système et réseau, etc. Tous les profils qui gravitent autour de ce monde-là et qui veulent se lancer en freelance. Alors la question numéro une, c'est en gros, on me l'a posé sous différents formats, c'est par quel langage commencer et par quels algorithmes commencer. Alors cette question, elle est peut-être très orientée dev, mais tu verras dans la réponse, en fait, c'est vraiment des choses généralistes qui sont applicables pour savoir par où commencer. Par où commencer pour être dev freelance, puisque c'était ça que je demandais, c'était vraiment dev freelance, pas uniquement développeur parce que pour commencer par un langage de développement, voilà, c'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose, on ne va pas se mentir. On en a parlé rapidement dans le dernier podcast avec Akane. Pour moi, par où commencer ? Eh bien, par se tenir informé de deux choses primordiales. La première, c'est le marché et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime faire, ce sur quoi on va être pertinent et ce sur quoi on a surtout des prédispositions pour pouvoir se démarquer. Par exemple, le marché recherche énormément, enfin énormément, il recherche avec des très bons salaires des développeurs COBOL. Eh oui, c'est vrai, il y a de moins en moins de développeurs COBOL et comme on a beaucoup de logiciels qui tournent encore sous du COBOL, qui est un vieux langage de programmation, très très vieux, puisque ma mère le pratiquait quand elle était analyste programmeur au PTT, qui est l'ancien nom de France Télécom, qui est l'ancien nom d'Orange, eh bien en fait, ils étaient sous du COBOL. Et maintenant, il n'y a plus personne pour maintenir ça. Donc, il y a de la demande sur le marché. Mais est-ce que tu as envie de faire du COBOL ? Donc, c'est vraiment là, il faut que tu trouves un truc entre les deux. Entre ce qui est demandé et ce que tu as envie de faire. Et je suis un peu contre le truc de dire, trouver sa passion pour pouvoir se lancer. Moi, je suis vraiment contre ça. Je suis vraiment à l'opposé de ça parce que moi, tu vois, j'aime beaucoup le dessin. J'aime beaucoup l'art. J'aime beaucoup dessiner. J'aime beaucoup la calligraphie. Mais je fais de la calligraphie française, arabe. J'aime beaucoup l'écriture. Je faisais du graffiti à une époque. Mais ça ne paye pas. Ce n'est pas quelque chose qui va me nourrir. J'ai fait des langues. Ce n'est pas quelque chose qui va me nourrir de faire des langues étrangères, etc. C'est très mal payé. Donc, il faut trouver sur le marché quelque chose qui est bien payé, qui est demandé, qui est valorisé. Et quelque chose pour lequel tu as des appétences dans le sens où tu peux commencer à l'aimer en le faisant parce que tu as des prédispositions. Par exemple, moi, le code, je l'ai découvert par l'aspect artistique. Et je trouvais que créer des applications, faire des choses, vraiment, c'est une beauté. Et j'ai pu y mettre toute l'énergie nécessaire, surtout dans les débuts, parce qu'on sait que l'énergie, ça monte. Et puis après, à des moments, ça va descendre. Et puis après, ça va stagner, etc. Donc, pour pouvoir garder cette énergie haute, il faut absolument que tu trouves quelque chose qui te plaise. Tu vois, ce n'est pas forcément lié à un langage, lié à un algo, lié à... Trouve quelque chose qui te plaît. Si tu aimes faire de l'algorithmie et que vraiment, c'est des trucs qui te plaisent de faire, des coding games, des... Eh bien, tu sais, il y a des carrières de mecs qui font du jeu dans l'algorithmie et qui percent comme ça. Je connais des profils qui sont sur Twitter, qui sont des très bons développeurs algorithmiques. Si toi, ce que tu aimes, c'est faire des applications web, eh bien, va faire de l'application web. Et si toi, ce que tu aimes, c'est plutôt le côté serveur, eh bien, va faire des trucs serveurs. Si ce que tu aimes, c'est de casser la tête, trouver le bon design parfait, tu as une sensibilité, va faire plutôt du front. Et en fait, il faut que tu... Moi, je pense que la meilleure formation, c'est celle que tu vas faire toi-même. Et elle va te permettre de découvrir un peu le marché et de voir, ah tiens, ça, c'est intéressant. Là, il y a du monde qui te demande et là, je vais pouvoir aller. Et peut-être que ça ne va pas te plaire sur le long terme, mais tu vas essayer. Et à force d'essayer, tu sauras surtout ce que tu n'aimes pas. Et petit à petit, tu vas en condenser pour faire ce que tu aimes. Donc, pour moi, tu l'auras compris, cette question-là, c'est une fausse question. Par où commencer ? Eh bien, en fait, il faut commencer par chercher et par essayer, essayer, essayer. Et il ne faut pas rester sur la réflexion et sur la théorie et en se disant, ouais, ça, théoriquement, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, mais il faut essayer. Il faut se lancer dedans, il faut tester, il faut essayer de jouer avec. Tu vois, par exemple, moi, j'ai aimé le trading à une époque. J'ai beaucoup aimé le trading algorithmique, mais ce n'est pas un truc dans lequel je me suis dit, OK, je vais me lancer. La bourse aussi, mais je me suis dit, je ne vais pas me lancer dedans. Pourquoi ? Parce qu'il manquait un aspect créatif, un aspect entrepreneurial. Il manquait cet aspect-là qui, moi, me correspondait et qui peut ne pas correspondre à tout le monde. Je connais des mecs qui ont percé en étant des salariés et qui sont bien mieux payés que n'importe quel freelance. Et parce qu'en fait, ils sont devenus très bons dans ce qu'ils font parce qu'ils ont trouvé leur zone de génie. Et vraiment, le truc, c'est de, pour moi, le résumé, c'est sortir de sa zone de confort vers sa zone de génie. C'est essayer plein de petits trucs, essayer de voir des choses qui marchent et ne pas faire redescendre cette énergie qui fait que toujours, constamment, tu avances. Et si tu n'essayes pas, si tu as des préjugés, si tu te dis, ouais, mais en fait, ça, je vois que ça n'a pas marché parce que ça, ça va te bloquer. Et tu ne commenceras jamais en te disant, ouais, mais ça, en fait, il y a des raisons qui font que ça pourrait ne pas marcher. Bien sûr, tout pourrait ne pas marcher, en fait. Il y a, je ne sais plus qui qui disait un truc super intéressant, c'est qu'on ne ferait pas de gosses si on pensait que ça ne va pas marcher. Parce qu'un gosse, 9 fois sur 10 et puis encore 10 fois sur 10, ça ne sort jamais comme tu le veux. C'est un truc, tu ne sais pas comment ça va marcher. Tu le fais, pourquoi ? Parce que tu as quelque chose qui t'y motive, tu as quelque chose qui fait que tu veux aller vers ça. Et c'est un projet, un projet de vie. Et donc, tu dois le construire en essayant, en tâtonnant. C'est normal que tu tâtonnes au début, il ne faut pas avoir peur de tâtonner. Que tu es la vingtaine, que tu es la trentaine, que tu es la quarantaine. J'ai vu des mecs qui se reconvertissaient à 50 ans. Et c'était des cadors qui devenaient des cadors dans le développement en Java, en plus, qui n'est pas un langage en Java, dans un domaine qui est un domaine très technique. Et pourtant, aucun souci. C'est parce qu'en fait, ils n'avaient juste pas de barrière à se dire, je commence, j'essaye. Bon, tu l'auras compris, cette question-là me passionne beaucoup, de quoi faire, comment se lancer, etc. Bon, on va passer à la deuxième. La deuxième question, en fait, c'est une question qui vient souvent quand tu as commencé à te lancer en freelance. Quand tu viens de mettre un pied, que tu avais peut-être un client, mais que tu n'en avais pas un deuxième. Et très vite, une fois que tu as fini ta mission de ton premier client, tu te dis, comment trouver des clients ? Comment me faire connaître, en fait ? Pour moi, c'est les deux. Les deux choses sont très similaires parce que je suis très partisan du fait que quand tu te fais connaître, c'est beaucoup plus facile de trouver des clients. Si tu es connu, si on te voit passer sur les réseaux, si tu as un nom, si tu vas dans des meetings, si tu… Et pour moi, d'ailleurs, je viens de répondre à la question en te disant le mot réseau. Le plus important, c'est de se faire un réseau. Et je dirais même, si tu penses à passer freelance dans six mois, un an, fais-toi le réseau avant de te lancer freelance. Fais-toi un réseau, un réseau où tu vas rencontrer d'autres développeurs, où tu vas rencontrer d'autres personnes de ton milieu qui ne font peut-être pas forcément le même métier, mais qui vont avoir, eux, des besoins ou alors qu'ils vont connaître des gens qui ont des besoins. Moi, il m'est arrivé de trouver des clients parce que je faisais partie de réseaux d'entrepreneurs qui n'ont rien à voir, mais ils avaient à un moment donné des besoins. Pour le coup, je pense à un besoin qui était sur l'intelligence artificielle. J'étais dans un club d'entrepreneurs et dans ce club d'entrepreneurs-là, il y a quelqu'un qui lançait un projet. Je ne connaissais pas du tout, c'est juste qu'on avait dans le club le listing avec les adresses mail, les contacts de tout le monde. J'ai contacté les gens du club en disant, voilà ce que je fais, je me présente. Si vous connaissez des gens qui font des choses, qui ont des besoins ou si vous, vous avez des besoins avec des gens que je connais, je pourrais vous les présenter. Et en fait, en alimentant le réseau sans vraiment arrière-pensée commerciale, tu vas te retrouver avec des gens qui te disent, ah, en fait, ça, non, mais par contre, j'ai ce besoin-là, si vous connaissez. Et là, peut-être que c'est un truc que tu sais faire, que tu n'auras pas dit. Ah ouais, mais ça, en fait, si, je sais le faire. Je sais le faire, on peut essayer de le faire ensemble, on peut essayer d'avancer ensemble. Et la discussion, en fait, s'installe. Et après, il n'y a plus qu'à passer sur la seconde étape, qui est l'étape de la négociation avec ton prospect. Alors souvent, on va me dire, oui, mais ça demande du temps de bouger, d'aller dans les réseaux, d'aller... Écoute, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait les réseaux physiques et j'ai fait les réseaux virtuels, c'est-à-dire sur Internet. Et je peux te dire que les réseaux physiques, c'est une perte de temps dans 90% des cas. C'est vrai. Mais il faut garder ce 10%-là pour pouvoir alimenter le réseau qui va être le réseau d'envoi de mail, LinkedIn, les réseaux sociaux, pro, les réseaux sociaux... Pas forcément pro. Tous ces réseaux qui sont online, il faut qu'ils aient un pied dans la réalité. Parce qu'un mec, quand il te rencontre, même tu as parlé avec lui par un contact sur WhatsApp, quand tu vas le rencontrer en direct, ça va fiter ou ça ne va pas fiter. Tu vas savoir si tu peux bosser avec ce gars-là ou si tu ne peux pas bosser avec ce gars-là. Est-ce que tu ne le sens pas trop ? Il risque de te la faire à l'envers ou pas du tout ? Parce que oui, il y a des gens qui peuvent te la faire à l'envers et ça, il faut que tu le décèles le plus vite possible. Il y a un autre aspect de cette question que j'aimerais bien aborder, qui est très important pour moi, c'est ton branding. Tu vois, un truc que je me remercie d'avoir appris à l'époque où j'ai commencé le dev en me disant « je vais me lancer freelance », donc ça remonte à des années, c'est d'avoir beaucoup misé sur le branding en faisant comme les meilleurs. Je me suis inspiré des meilleurs, j'étais nul, mais je me suis inspiré des meilleurs. Ils faisaient des blogs, ils faisaient des articles, ils faisaient des vidéos comme tu es en train de regarder. Ils faisaient tout ce qui va être du contenu, de code, ils participaient à des projets open source. Ils envoyaient des github à droite à gauche, ils montraient leur expertise, ils postaient sur LinkedIn. Tout ça, c'est super important pour te faire connaître, pour créer un écosystème qui est le tien. Et en fait, tu vas avoir, tu vas déceler une personnalité qui est la personnalité qui va s'intéresser à ce que toi, tu fais. Et ça, c'est ce qu'on appelle ton avatar. Là, on parle de marketing. Ton avatar client, c'est pour qui je bosse, avec qui je veux bosser surtout. C'est-à-dire, moi, quand je veux bosser avec des gens, quel genre de projet j'ai envie de faire et avec qui j'ai envie de bosser. Ça, c'est primordial. Parce que si tu veux durer sur le freelancing, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Et même des choses qui ne te plaisent pas, que tu vas bâcler. Parce que quand tu vas les bâcler, tu vas te faire une renommée dès le début de quelqu'un qui bâcle. Et tu ne tiendras pas sur le long terme. Donc, il vaut mieux se serrer la ceinture parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Attendre un projet qui est intéressant sur lequel tu sais que tu vas performer parce que tu aimes le contexte, tu aimes le client, tu aimes le projet. Et une fois que tu vas performer, là, tu vas te faire un nom de « ok, le mec, c'est un performeur ». Donc, tu vas même devoir refuser des choses qui ne te plaisent pas. Et au début, tu vas te dire « ouais, c'est contre-intuitif, j'ai besoin de faire rentrer de l'argent ». Mais non, parce que tu n'es pas dans un milieu en tant que freelance dans lequel tu vas évoluer en te disant « mon problème premier, c'est la trésorerie ». Bizarrement, très rapidement, tu vas te rendre compte que la trésorerie, en fait, elle va s'alimenter. Mais si tu suis ce principe-là qui est de dire « ok, je travaille efficacement plus qu'en quantité ». Donc, pour résumer, punchline, savoir-faire, il faut que tu fasses savoir ton savoir-faire. En gros, c'est ça, c'est faire savoir, le savoir-faire, très important. Et ça, ça passe par pas forcément du commerce parce que le commerce, c'est un mot un peu qu'on n'aime pas trop, qui tout de suite fait que les gens se braquent, etc., surtout quand ils ont des profils techniques. Mais en fait, ce n'est pas du commerce, c'est juste de te montrer. Et pour moi, la phase commerciale, elle arrive après. Elle arrive une fois que tu t'es montré, que tu as parlé à des gens, que tu as trouvé des besoins. Là, va commencer la phase commerciale. Là, une fois que tu as mis le grappin sur quelque chose qui est intéressant, il va falloir que tu restes avec la personne et que tu commences à négocier de telle sorte à toujours, et encore une fois, qui, et que tu arrives avec ce qui à qui tu parles, montrer que c'est toi qui lui faut et pas quelqu'un d'autre. Et ça, en fait, c'est du branding. C'est « ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, regardez, j'ai écrit des articles sur le sujet, j'ai fait ceci, j'ai fait des vidéos sur le sujet. » Et vraiment, vraiment, par exemple, tu vois, ma chaîne YouTube, pour être en totale transparence, quand je l'avais commencé, c'était aussi pour transmettre du savoir et pour pouvoir en faire quelque chose que je peux faire valoriser auprès des clients avec lesquels j'allais bosser plus tard. Et en fait, je ne le fais même plus aujourd'hui. C'est eux qui viennent vers moi parce qu'ils voient « Bah, Sofiane, ok, ils voient la chaîne sur le LinkedIn, ils voient les vidéos, je parle de serveurs, je parle de déploiement, je parle de dev, je parle de… » « Ok, donc le gars sait de quoi il parle. » En fait, ils ont juste ce truc de « Ok, il sait de quoi il parle, donc on va pouvoir aller plus loin. Que quelqu'un qui sort de nulle part, forcément, ça fait moins confiance. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il dit, il le dit, mais est-ce qu'il le montre ? » Donc, vraiment, montrer et donc faire savoir, ton savoir faire. Question suivante. Alors, cette question-là, c'est une question qu'on a déjà traitée sur la chaîne. J'ai fait un live qui est rediffusé, si vous voulez regarder. On est rentré un peu dans les détails. C'est les questions autour des juridiques et des finances. En gros, la question qui revient le plus souvent, c'est « Quel statut choisir ? » Et je vais faire une réponse bateau, mais ce n'est pas une réponse… Il n'y a pas la réponse, en fait. C'est une réponse en fonction de toi, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux à cet instant T ? Comment tu veux avancer et comment tu veux gérer ta trésorerie ? Parce que oui, j'ai mêlé les deux, le juridique et les finances, parce que les deux se complètent un peu. On est dans un système français dans lequel le juridique influe beaucoup sur les finances. Et il y a l'optimisation fiscale qui est autorisée. On ne parle pas d'évasion, on parle d'optimisation. qui va faire que tu vas pouvoir t'en sortir ou pas. Et l'optimisation fiscale, en fait, ce n'est pas un gros mot. C'est quelque chose que tu dois faire pour que ta société, elle survive. Il faut que tu optimises. Comment est-ce que tu vas optimiser ? Tu vas optimiser en fonction de ta situation, de ton corps de métier, de ce que tu fais, de tes... En gros, on va avoir deux familles. On va avoir la personne, moi. C'est une personne, je ne sais plus comment on dit, une personne physique, voilà. Moi, je suis une personne physique. Et il y a la personne morale qui est une entité, qui est l'entreprise. Est-ce que tu veux exercer en tant que personne physique ou en tant que personne morale ? Et en fait, déjà là, tu vas avoir deux grandes lignes très importantes. La personne physique, elle, tu vas rester, en fait, un citoyen qui paye ses taxes, qui paye ses charges, qui paye ses... Donc, en fait, tu ne vas pas avoir de, si tu veux, l'argent qui va rentrer dans ta poche. Il va être taxé avant de rentrer dans ta poche, au moment où il rentre dans ta poche. C'est-à-dire que toi, en tant que personne physique, c'est l'impôt sur le revenu, etc. C'est-à-dire, c'est toi. Toi, quelle que soit la rentrée d'argent, que ce soit en faisant de la prestation de service, ça rentre directement taxé dans ta poche. Donc, quand tu vas débourser, que tu vas acheter un PC, que tu vas acheter des... Je ne sais pas, tu vas prendre un véhicule, tu vas prendre un bureau. Eh bien, en fait, ça va être ton argent à toi, qui a déjà été taxé. Et ensuite, tu vas peut-être avoir des taxes sur les choses que tu vas acheter. Je ne sais pas, moi, des taxes sont CRD. Donc, en fait, ce truc-là, il est sympa, rester en personne physique, quand tu veux faire du service, mais que tu ne veux pas te prendre la tête parce que tu n'as pas beaucoup de charges. Tu vas acheter un PC, tu vas prendre un véhicule, tu vas prendre un bureau, puis ça s'arrête là. Et encore, tu vas peut-être payer ton comptable le PC. De temps en temps, tu vas aller dans des open space, sinon tu vas bosser de chez toi. En fait, tu n'as pas de charges. Donc, ce qui rentre dans ta poche, c'est taxé à à peu près 25% en tout. Tu le mets dans ton impôt sur le revenu, tu payes, tu ne changes rien à ta routine. Et tu as de l'argent qui rentre et tu gères cet argent-là. C'est beaucoup plus simple. Par contre, si ton ambition, c'est de faire monter une société, là, je fais un petit aparté. Si, par exemple, toi, tu quittes ton job et que tu veux prendre le chômage, si tu veux le chômage plein pot et qu'à côté de ça, tu veux monter ton activité, si tu es en auto-entreprise, donc en personne physique, c'est de ça que je parle, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire une régulation entre ce que tu gagnes et ton chômage. Imaginons que tu gagnes toujours le montant de ton chômage pendant deux ans. Eh bien, au bout de deux ans, tu as toujours les mêmes droits de ton chômage qui sont repoussés. Ça, c'est une possibilité parce que tu te dis, « Écoute, j'ai une faute trésorerie, j'ai des clients, donc je n'ai pas vraiment besoin de mon chômage. » Tu peux aussi faire une autre option qui est de faire la personne morale. La personne morale, c'est que tu crées une société. Ça coûte un peu plus cher au début, mais pas tant que ça. Surtout que tu rentabilises très vite en tant que freelance. Donc, ce n'est pas un frein. Il y a des gens qui disent que c'est un frein, mais ce n'est pas un frein en vérité. Une fois, surtout que tu peux te rembourser sur les charges de la société, les frais que tu vas avancer. Ces frais-là, tu les avances. Tu crées ta société. Ta société est indépendante de toi. Donc, toi, en tant que personne, tu ne touches rien. Donc, tu as le droit à ton chômage pendant deux ans. Mais après deux ans, tu n'as plus rien. Et je dis pendant deux ans, si tu as bien bossé avant, etc. Donc là, je prends des généralités. Encore une fois, tu vois, c'est des pincettes parce que ça correspond vraiment à la situation de chacun à étudier. Je vous renvoie vraiment à aller voir un comptable, à faire une étude en amont si vous avez quelque chose à faire. Donc, cette personne morale-là, elle, elle vit, elle a sa vie à elle. Mais elle a une différence de la personne physique. C'est que la personne morale, quand elle reçoit de l'argent, elle n'est pas taxée. Elle n'est taxée qu'à la fin de l'année. C'est ce qu'on appelle un bilan. Donc, sur un an, plus pour le premier exercice, mais en gros sur un an, elle peut rentrer de l'argent, sortir de l'argent, sans qu'il n'y ait aucune taxe. Donc, toi, tu vas rentrer de l'argent. Je ne parle pas de la TVA. C'est autre chose. On n'en parle pas ici. C'est compliqué. Mais, enfin, c'est compliqué. Ce n'est pas très compliqué, mais je ne veux pas compliquer ici mon point parce que la question, c'est vraiment quel statut choisir. Et si tu es personne morale, si tu veux créer une SASU, par exemple, ou une URL, en fait, ce qui va se passer, c'est que ta société, elle va avoir sa vie à elle. Et c'est ta société qui, quand tu n'auras plus le droit au chômage, va te payer en te versant des salaires ou alors tu vas sortir des dividendes à la fin de l'année quand tu vas fermer le bilan. Comment ça se passe, un bilan ? En fait, pendant l'année, tu peux faire des charges, tu peux faire rentrer de l'argent, tu peux faire sortir de l'argent, tu peux payer tes repas, tu peux tout payer. Et tout ça, ce n'est pas taxé. C'est à la fin de l'année, sur le ratio entre ce que tu as dépensé et ce que tu as fait rentrer, sur ce qui te reste, c'est le bénéfice, et bien, en fait, sur ce bénéfice-là, tu vas être taxé. Donc, tu comprends bien que si tu fais beaucoup de charges, et bien, ça ne sert à rien de rester en auto-entreprise parce que tu vas payer de ta poche après taxation, donc avec un pécule réduit, toutes les charges que tu pourrais payer avec une société plein pot, avec l'argent qui rentre directement. Donc, voilà. La vraie question qu'il faut se poser, c'est ça. C'est, est-ce que tu vas avoir beaucoup de charges ? Est-ce que tu ne vas pas avoir beaucoup de charges ? Est-ce que tu veux bénéficier d'une personne morale ? Donc, une personne qui est différente de toi, qui, elle, porte les responsabilités, s'il y a des problèmes de paiement, c'est elle qui va porter les responsabilités, donc ton patrimoine à toi, il est dissocié. Tandis que si tu es une personne physique, et bien, en fait, si tu as un problème avec ton client, c'est toi qui manges, ce n'est pas la société. Donc, moi, personnellement, je dis, si tu as une bonne trésorerie, et c'est un conseil que je fais, une fois que tu as commencé, tu as testé en auto-entreprise, c'est bien de passer rapidement dans un statut où il y a une personne morale, c'est elle qui va prendre les charges, c'est elle qui va prendre les risques, c'est elle qui va prendre les assurances, ou ces trucs-là, et en fait, toi, tu vas retirer ton argent de cette société-là, via des salaires, ou via des dividendes en fin d'année, comme toi, tu le choisis, et comme toi, tu fais peut-être que tu as quelqu'un d'autre qui travaille dans ton foyer, et qui peut permettre, tout au long de l'année, de vivre sur son pécule, et ensuite, toi, tu sortes tes dividendes à la fin de l'année, et puis après, tu vis avec tes dividendes dans l'année, il y en a qui font ça, après, c'est à toi de gérer, mais en gros, voilà les deux points principaux, et la vraie question que tu dois te poser, c'est ça, c'est est-ce que je veux exercer tout seul, ou est-ce que je veux que ma société exerce, et ensuite, elle me paye, en gros. Bon, vous l'aurez compris, ce troisième point, cette troisième question, elle est quand même ardue, et c'est quelque chose dans lequel c'est bien de se faire accompagner, si vous le souhaitez, moi, je peux vous accompagner, je fais des coachings pro, vous trouvez les liens dans la description, sinon, je vous oriente vers un comptable qui pourra regarder un peu votre situation, moi, ce que j'offre, ce n'est pas vraiment un accompagnement juridique et comptable, mais c'est vraiment pouvoir vous éclaircir les idées en fonction de votre situation, parce qu'en général, les comptables et les personnes juridiques, les avocats, etc., ils ont des cases, et quand vous ne rentrez pas trop dans la case, parce que vous voulez, je ne sais pas, moi, être digital nomade, par exemple, ce qui était très important pour moi, avoir de la mobilité, comment je fais pour avoir de la mobilité, où est-ce que je me domicilie, etc., ce sont des questions qui ne viennent pas forcément, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir cette typologie du client-là, et il y a toujours des petits tips comme ça qui sont beaucoup mieux à se refiler, qui passent beaucoup mieux quand on se les refile entre entrepreneurs qu'entre salariés, parce que les comptables, souvent, c'est des salariés, sauf si vous avez directement affaire à l'expert comptable au début, mais bon, bref, souvent, c'est que des salariés que vous avez à faire, et ils n'ont pas cette vision entrepreneuriale-là, donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce coaching, parce que j'aime bien accompagner les gens sur cette vision-là, parce qu'au final, ce qui fait que tu dures sur la durée, en fait, tu dures sur la durée, sur le long terme, c'est vraiment ta vision et où est-ce que tu veux aller. Donc voilà, je voulais faire trois questions, ne pas faire trop long, parce qu'après, sinon, on ne peut pas rentrer au profondage dans les questions, n'hésitez pas, si c'est un format qui vous plaît, à me le dire, n'hésitez pas, si vous avez des questions que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire, si j'en ai assez, je ferai une autre vidéo comme ça, un peu à la cool, j'aime bien, c'est un peu ce qui a fait aussi la force de la chaîne dans les débuts, et donc voilà, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez, pour que ça puisse servir au plus grand nombre, restez fidèles à la chaîne, activez la notification, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501